Aloe, qu'est-ce qui t'amène à Méridion ? Une menace. Elise dirige un groupe de fanatiques, appelé l'Eclipse. Ils s'apprêtent à attaquer, par l'Ouest. Avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès, et il n'a rien à faire de Méridion. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel, qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées, et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais... Mon devoir est de protéger Méridion. Méridion n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur. Oui. Envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloe, il ne posera pas de questions. Et envoyez des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridion. Et le bûcher, juste sous la flèche. Aloe, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir, je souhaite m'engager dans la bataille avec ton pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien... Je suis content que ce soit derrière nous. Bon. Il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout. Mais je te dirai ce que je peux. Avec discrétion. Si les citoyens paniquent, ce sera encore pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Ah, Aloy. Les défenses se préparent sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les quatre coins de l'hélium. Nos alliés ont offert leur aide. Certains pour Méridien, d'autres pour les éclats. Mais... Beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi ? Ne te sous-estime pas. La crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes ? Oui. Assistés par les... Renforts dont je te parlais plus tôt. Les canons au séram qui ont fait trembler les murs de Méridien à la Libération, nous défendront. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche ? Et reine de l'avant-garde y sont ? En effet. En train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Norah ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Oline d'Elverson te soit réservé. Tu peux y dormir. Ou essayer. Bien sûr. C'est pas un petit peu... Quoi ? Aloy ! Je t'avais dit que je viendrais. Je m'en souviens. Mais tes blessures ont eu le temps de guérir ? Entre nous, si je combats, mes sutures risquent d'éclater. Mais t'en fais pas. Je laisserai ça aux autres Norahs, à la flèche. En fait, je m'occupe du ravitaillement. Les Karja m'ont fait un tendant temporaire. Va savoir ce que c'est. C'est impressionnant. Ce n'est pas désagréable. On va préparer des réserves d'armes et de médicaments sous ces bannières. Ne l'oublie pas pendant le combat. Aloy, quand tu es entrée dans la montagne, la déesse, elle t'a parlé d'une victoire ? Elle n'a pas eu à le faire. Je sais qu'on peut gagner, Thèbes. Alors d'accord. Tu es au combat, Util. Autant qu'il le faudra. Alors c'est toi, Aloy ? Je m'attendais à autre chose. C'est-à-dire ? Plus imposante. Plus machine de guerre que gazelle. Mais je te rassure, t'as de belles proportions. On fait du charme sur le champ de bataille chez les Océrams ? Quel champ de bataille ? Les combats ont pas encore commencé. Pètera la Forgeronne. Je viens des Hauts-Blocs. J'y retourne à la prochaine Tempête de Sable. Marad m'a demandé de vérifier l'arsenal de la ville. Les canons sont en bon état, mais je les ai quand même nettoyés pour qu'ils tirent à fond. Je peux essayer ? Tout le monde me demande. Fais-toi plaisir. Pas besoin de viser précisément. C'est pas comme un arc. La distance est bonne. Au suivant. Tu vois, ça te dégomme une machine, ça. Même une des temps anciens. Avec ça, on pourrait repousser une armée. Elle s'élève, plus haut que la cime des arbres. C'est Karja avec l'aura. Chef Sona. Chef Sona, tu... tu as l'air mal à l'aise. Les Nora ne sont pas chez eux. Je ne suis pas chez moi. J'affronterai le démon de métal qui nous menace, mais ma place est dans les terres sacrées. Cet endroit n'est pas bon, tout m'est insupportable. Je suis désolée de t'infliger ça. Ne t'inquiète pas. Nous triompherons. Je le jure. Par ma lance. Bonjour, Aloy. Non. Ne vous inclinez pas, l'élu n'aime pas ça. Elle n'aime pas tellement non plus qu'on l'appelle l'élu. Je suis contente de te voir, Varl. J'avais promis. Alors, Méridion ? T'en penses quoi ? J'ai vu des tas de choses étonnantes depuis que je te connais. Je t'en remercie. Varl, qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux vraiment savoir. Très bien. Je suis en terre inconnue. Une terre souillée pour défendre une ville de mes créants qui ne ressemble à nul autre. qui dépasse tout ce que j'ai jamais pu imaginer. Et toi, après tout ce qui s'est passé, ce que tu as fait, je voudrais me mettre à genoux et te vénérer, mais je sais que ça te déplairait. Eh ben, c'est pas facile pour toi, hein ? Merci d'avoir dit aux autres de ne pas s'incliner. J'ai vraiment pas besoin de ça. Ne sois pas trop dur. Ils ne viennent combattre que parce que l'élu l'a demandé. Et toi, c'est pareil ? Non. Je serais venu, rien que pour te revoir. Et, parce qu'il faut affronter un démon de métal, la déesse l'a dit. Ou, toi, tu l'as dit. Je crois que la déesse et moi sommes d'accord. Et nous te remercions. C'est normal. Alors, c'est qui, les ennemis ? Le nom de leur groupe, c'est l'Eclipse. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand la lune passe devant le soleil, crétin. Et c'est censé faire peur aux gens, ce nom ? Je sais pas, c'est les Karjas, et les Karjas sont toujours à radoter sur le soleil et l'ombre. Bah, si c'était des Karjas, y'a vraiment rien à craindre. Ouais, leurs guerriers sont sapés comme... À l'œil. Nous y revoilà, parés pour la bataille. Sauf que cette fois, l'ennemi ramène de sacrés atouts. Faut s'attendre à quoi, en fait ? Je sais pas trop. Mais ils vont être nombreux, et ils en ont des machines. Et si on les laisse passer, il n'y a pas que Méridien qui tombera. C'est le monde entier qui disparaîtra. Ah. Oui. C'est le genre de combat qu'on aime. Ah, les gars ! Et l'avant-garde, elle est où ? En première ligne ! Et pourquoi ? L'assiette nous va le faire ! Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va les cogner jusqu'à ce qu'ils se relèvent plus ! Et ouais ! T'as vu ça ? Personne ne franchira l'avant-garde. On est là pour Méridien. Et aussi pour toi. Merci, Erend. Ersa serait fière. Seulement si on gagne. Les logements d'Oline... Il fait... vide. Est-ce que je dors ? Ou est-ce que j'ai encore des choses à faire ? Les logements d'Oline... C'est-ce que je t'est pas... Des logements d'Oline... ... ... Comment pouvais-tu dormir, Elisabeth, avec cette pression sur tes épaules ? Et toi, Rost ? Après avoir perdu ta famille. Silence ? Tu es là ? Pourquoi je demande conseil à un fantôme ? Madame, il y a des signaux à l'ouest. Le Roi Soleil Abad nous attend au Temple du Soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Serait-ce des feux de camp ? Ceux des forces qui se préparent à entamer leur marche vers la ville ? Ce n'est pas ce genre de fumée. Qu'est-ce que c'est ? C'est la fin. Ou tout du moins, son commencement. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Je sais. C'est la fin. C'est la fin. Les portes-mortes dont tu as parlé. Au canon ! Au canon ! Maintenant ! Le soleil ! Faites ce qu'elle vous dit ! On attend aux ordres ! Attention ! Préparez-vous à tirer ! Est-ce que les canons vont suffire ? On ne va pas tarder à le savoir. Elis ! Non ! Rassemblez l'avant-garde et envoyez vite des renforts ! Aloy ! Non ! On a besoin de ces canons ! Mais tu vas te faire massacrer ! Ça, je demande à voir ! Toi, tu me l'as, tu es trop. Pourquoi tu ne m'as pas affrontée dans la fosse, alors ? Pourquoi résistes-tu ? Pourquoi résistes-tu ? Il est échappé à l'ombre ! La fin est inévitable. Tu vas entrer dans une nuit sans fin. Tu vas entrer dans une nuit sans fin. Et tu as fait massacrer dans une nuit sans fin. Tu vas es sortir ! Tu vas te dé майlo ! Tu vas payer ! Tu vas tu ! Tu vas sourire ! Tu vas où... Tu vas y aller ! Tu vas s'ambrouiller ! Tu vas y aller ! Tu vas te mettre ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Rien de tout ça n'était écrié, Lissi. C'est toi qui l'as décidé. Tu as suivi les ordres, un sacré des foules. Et pourquoi ? Pour mourir à genoux, manipulé comme un pion par une puissance qui te dépasse. Tu as pitié de moi. Regarde le soleil en face. C'est parti ! 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 Oui, il faut que j'aille ! Oui, il faut que j'aille ! Un canon ! C'est parti 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 ! Une accalmie ! Et restez aux aguets ! Une accalmie. Mais ça va repartir. T'inquiète ! C'est parti 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 ! Attention ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il faut que j'y aille ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maloye, vas-y, on les attire. Vous allez affronter le véritable soleil des bouts de l'eau. Ça a commencé. Hades lance la transmission. C'est parti. 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 Encore possible ? Je le sais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501